salut les gars aujourd'hui on est vendredi ça y est je vais enfin réaliser mon rêve j'ai pris le camion tuning qui est derrière moi de kevin de cabart qui me le prête gentiment parce que le cayenne est tombé en panne comme d'habitude laurent que vous connaissez que vous avez déjà vu sur la chaîne me prête sa remorque on va charger la z qui est guérée là bas et en avant pour ce week-end de drift ça y est on a atteint le point de rendez vous on est sur l'autoroute là bas on a deux collègues adjé en e36 et là vous reconnaissez c'est peter de united drivers avec jaja le fou j'avais laissé la z à vide presque il fait moi claquer le robinet là enfin enfin après une journée de route et notre temps mais on est enfin arrivé et hâte d'être demain maintenant pour pouvoir enfin je serai aidé la peuf tout droit tout droit tout droit bouge surtout pas les roues ça tourne là bon voilà alors je tenais vraiment à faire ces plans ça je pense que tu vas le couper alors vendredi soir on arrive après sept heures de route parce qu'on remorque on met un peu plus de temps on a rejoint peter de united drivers on a fait une petite soirée vendredi soir on a posé les voitures au circuit ça fait ça faisait déjà une semaine que je dormais pas j'étais comme ça la pression j'ai tenu à faire mes deux premiers tours tout seul voilà je voulais tout seul dans la voiture tout seul avec moi même tu comprends le del premier tour je suis un peu de reconnaissance même si j'avais déjà fait deux trois heures sur un set au corsa je finis mon run le deuxième run je finis et là dans la voiture je gueule là vous allez le voir normalement mais je vais gueuler j'ai toute la pression qui tombe le fait de pas avoir cassé la voiture d'avoir réussi à titiller un petit peu de mettre lancé tout ça et deuxième tour je dans certains virages je vais essayer des techniques différentes je vais essayer de faire un appel contre appel je vais essayer de déclencher au frein à main je vais essayer de faire du clutch j'essaye plusieurs choses pour comprendre un petit peu comment marche la voiture comment on gère la glisse etc sachant qu'après j'avais tout le week-end pour m'entraîner du coup je me suis envoyé premier tour et je décide du coup de faire vraiment à l'appel contre appel parce que le circuit était mouillé et la z elle a 300 chevaux il n'y a pas besoin du frein à main pour déclencher il n'y a pas besoin de clutch pour déclencher non plus il sert vraiment à sauver à certains moments donc je parlais que laetitia et là un feeling mais de fou avec la voiture j'apprends à connaître la voiture je lâche bien mon volant je le récupère au bon moment mes premiers tours j'ai trouvé vraiment sympa je reviens en temps je dépose laetitia après quatre ou cinq tours et là il ya nadia de drift and fun elle vient me voir elle me dit ouais ça se voit que tu es stressé j'ai en plus j'avais déjà discuté avec elle elle me dit va la start line et un coach qui t'attend en fait je devais faire de la grosse merde je devais ta chier du coup j'arrive à la start line il ya d'hommes un coach qui m'attend d'hommes vous l'avez sûrement vu sur la chaîne de switch riders à la crêpe refactory aussi il a une ps 13 un bijou si c'était une meuf sa voiture je pourrais c'est comme il monte avec moi voilà deuxième tour il commence à me donner deux trois conseils sur le regard sur la chaîne et gaz sur mon volant il était très content il trouvait que le simulateur m'avait beaucoup aidé il est revenu me voir je dis je t'ai regardé un peu dans la journée vraiment fusion avec la voiture tu apprends vraiment à connaître la voiture c'était vraiment super donc ça m'a rebousté j'étais remonté comme jamais très content que en plus le coach il vient de me dire ça donc sans vous mentir j'ai fait pas mal de spin beaucoup de spin c'est ça que j'étais très content parce que j'étais vachement anxieux de pas prendre du plaisir à devoir contrôler la voiture à me lancer là dedans à me poser des questions si c'était vraiment bien que je me lance dans le drift parce que c'est des grosses sommes d'argent c'est c'est un train de vie assez compliqué parce que la voiture faut du coup faut prendre une remords faut prendre un camion faut aller au circuit sans vous mentir c'est un c'est tellement de kiff tellement de plaisir que putain les carbus faut les bah faut l'éclater j'avais pris huit pneus et en fait dans le week-end du coup bah un train de pneus c'est tout bon là il est presque sec et encore je peux aller faire du street le bug et c'est un système de start line où ils nous envoient tous sur la piste les uns après les autres là c'est un système de start line donc c'est à dire on va faire un tour de piste et hop on revient à la file d'attente et ils nous font passer du coup un par un dès que selon les niveaux aussi s'il y en a un qui va bombarder dès qu'il a passé le premier virage on va envoyer si c'est un débutant ils vont attendre qu'il passe deux trois virages et après ils vont envoyer donc du coup j'ai pas attendu plus de sept minutes je monte avec peter de united driver ouais c'est écrit sur le compteur là on va partir avec j'ai que vous voyez derrière j'ai r u2s à dj badou J'ai eu le privilège Jérémy Merires monte dans ma voiture Il est monté dans ma voiture J'étais tout seul sur la piste Il y avait juste lui et moi Oh la pression de malade que j'avais dans la voiture Il m'a dit que c'était pas mal Il était content Il m'a dit qu'il se chiait en passager Et je me dis que le champion de France 2021 Est monté dans ma voiture C'est un monde en plus dans lequel il y a beaucoup d'entraide Je connaissais personne à part Jay et Peter Et à la fin On était tous à boire des canons Ensemble quoi C'était génial Il y en a plusieurs qui ont cassé des voitures Mais entre midi et deux Ils se sont aidés Moi j'ai prêté des outils On m'a prêté des outils Il y en a un Il allait souder la voiture d'un collègue C'était vraiment génial Il y a une putain d'ambiance Et là Dernier run Dernier virage Il restait encore dix minutes Mais j'avais plus d'essence Etc Je me dis que c'est mon dernier run Et là Dernier run Dernier virage J'arrive en butée Érupteur Et là Je commence à pleurer dans le casque Pleurer d'émotion Genre j'avais Tout mon rêve Toute cette pression qui descendait Et je vous souhaite Que ça vous arrive un jour De réaliser ces rêves Et de pleurer dans un casque A l'intérieur d'une 350Z C'était beau C'est ici que se termine Cette courte vidéo J'espère que vous avez apprécié Autant que moi A travers la vidéo Mon week-end de drift Je pense sincèrement Que maintenant Je vais me lancer Un peu plus Un peu plus fort Je tiens à remercier Igor et Yann Ils se sont pelés Et qui sont restés sur le circuit Pour faire des films Qui m'ont aidé au paddock Qu'on a passé Un super week-end Je tiens à remercier DJ Badou Parce que c'est grâce à lui aussi Qui m'a motivé Peter On se connaissait déjà Mais on a passé Des super moments ensemble Il m'a donné des conseils Je tiens à remercier Drift & Fun L'organisation top Super week-end Je vais regarder les prochaines dates Pour y retourner Le plus rapidement possible Laetitia De m'avoir soutenu Depuis quelques années Dans mes projets Et le fait de me lancer à fond Ben voilà les gars Merci d'avoir regardé la vidéo C'était mon premier week-end de drift Accompagné de DJ Badou AK-ARU2S United Diver Peter Peter qui monte son cul Jaja Ma chérie Enfin toute la team Merci à tout le monde Merci à Drift & Fun C'était un super week-end J'espère que la vidéo vous aura plu A plus Ciao PS La Z est toujours vivante Elle est chargée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada